Est-ce que vous ne pensez pas que les opposants à la recherche et à la future exploitation possible ne sont simplement en train de dire, bon, on sait que les mines, alors on voit les images dans le monde entier des mines qui ravagent des endroits, on parle de la Guyane qui va être ratiboisée, ou même la Nouvelle-Calédonie avec des recherches sur d'autres aspects, dans l'or, est-ce que ce n'est pas cette vision de dire, attendez, on va nous abîmer la vallée, qu'est-ce qu'on nous embête à reparler de mines, alors que c'est fini ? Et donc vous vous dites, bon, potentiellement il y a de l'économie, je pense qu'il y a plein de gens qui parlent de Tengsten aujourd'hui, d'un élément stratégique que ça comprend, alors qu'il ne l'était pas il y a une trentaine d'années, mais voilà, est-ce que la Riège ou les Couserans est passée à autre chose ? Et donc c'est ce sentiment-là qu'on a, et vous, qu'est-ce que vous venez faire ? Est-ce que c'est des anciens associations qui, « Ah, on voudrait que le Couseran soit comme dans les années 70 ? » On est où réellement, en fait, dans cette histoire ? À votre avis, bien entendu. Alors, de mon point de vue, je vais prendre le mien, quand on dit que la varée s'est reconstruite en développant le tourisme, en agro-pastoralisme, c'est du pipeau. Moi je vous dis comment je pense. C'est du pipeau. Alors pipeau ça veut dire quoi ? Pipeau ça veut dire que c'est pas vrai, c'est faux, c'est un gros mensonge. D'accord. Donc ça ne représente pas grand-chose, ce que vous voulez dire. Je vais vous dire ce que ça représente. C'est vite fait. Un commerce ouvert six mois par an. Quelques chambres d'hôtes, qui sont des gîtes communaux, c'est tout, qui fonctionnent trois mois par an. Pour ce qui est de l'activité pastorale, elle y a été bien avant la mine, elle y a été pendant la mine, et elle y a été après. Il y en a même moins, mais ce n'est pas lui à la fermeture de la mine et qu'il y a moins les bergers, il y a moins les bergers tout court. Et les problèmes actuels ne se sont pas faits pour arranger les choses. Donc, il y avait du gibier pendant la mine, il y avait des isards devant la pente de la mine. Il faut savoir que c'est une mine souterraine. Vous n'entendez rien. Rien de rien. Donc, on avait des isards devant la porte, on avait des cornes de brière juste en-dessus. L'activité minière n'a généré aucun dégât de ce point de vue-là. Il y a eu deux tas de terries qui ont été déposées, oui, ça c'est des dégâts qui sont mis humains. Ce qui me surprend un petit peu, d'ailleurs, c'est qu'on attend aujourd'hui qu'il y ait la mine pour en parler. Pendant 30 ans, ils y étaient, personne n'a rien dit. Ah, on voit aujourd'hui les sacs éventrés, je peux vous dire que ces sacs éventrés, ils ne se sont pas éventrés la semaine dernière. C'est une mesure du temps, des sacs en plastique qui se sont percés. Ce qui fait qu'effectivement, ces deux tas sont très dangereux. si un jour ils venaient, par suite, à de fortes précipitations, ou je ne sais quoi, ou un petit séisme, même si minime soit-il, il faudrait que ça bouge et ça parle à des ruissons. Mais je suis surpris que les opposants se rendent compte de ça qu'aujourd'hui. Quant aux pollutions, et là je suis très en pétard après eux, mon directeur de ce projet, M. Bonemaison, a décidé, avant d'entreprendre quelques travaux de recherche que ce soit, et en attendant qu'il puisse attaquer ses recherches, puisqu'il y a toutes ses visites, de faire faire un tas de lieux de ceux où il va travailler. qu'il s'agisse de la faune, de la flore, et des milieux psychologiques, et des milieux hydroniques. Puisqu'il y a une surveillance des ruisseaux qui est faite par l'État, à proximité de la mine, sauf qu'ils n'analysent pas ce qu'il faut rechercher, donc ils ne vont pas trouver grand-chose. Y compris, ils ont été cherchés dans la mine, dans les potagers. Ils n'ont pas trouvé, mais il va y avoir ce qu'ils vont chercher. Donc, il y a eu une étude commandée à la Fédération de Pêche de l'Ariège, suite aux révélations de l'Ariège-Johan Magassine, qui a dit, mais attention, il y a un transformateur électrique. On n'a pas réussi à trouver, nous, déjà, le journaliste s'est posé la question, pourquoi il y a encore ce transformateur-là ? Et, en tout cas, ils ont été vidés, mais il a fait des recherches, il n'a pas trouvé de document intestinal de l'enlèvement d'instructions du continu de ce transformateur. Bon, le problème du PCB, il y a une particularité, c'est très dense, ça, c'est un sourire, ça se fout au fond des rivières, pour autant qu'il y en ait un courbou. Pour autant qu'il y en ait un courbou. Et, au fond des rivières, dans ces sédiments, c'est les poissons qui vont se nourrir, c'est les poissons qui vont se nourrir dans ces sédiments. Donc, il a convenu de commander une analyse de poissons, qui a été faite sur une quinzaine de... pour les fendales. On ne va pas rechercher du PCB, forcément. Ils vont chercher des nitrates, des nitrites, des nitrites, des VO, ils font tout ce qu'on fait au milieu normal, au milieu anthropique, comme ça. Donc, spécifiquement, il aurait été demandé des recherches du PCB sur les poissons. Et, on s'est aperçu que tous les poissons renfermés du PCB jusqu'au dernier point d'après-midi, qui est tard, puis les 10 kilomètres de la mine. Alors, on a question d'où il sort ce PCB. Ça ne pousse pas. Est-ce que ça vient des transformateurs qui sont encore là-là ? Est-ce que ça vient des sécuritaires ménagers qui n'ont pas été détruits ? Ça, c'est des questions que nous-mêmes avons posées à Malaba Préfète. À ce fameux organisme géodériste qui est chargé d'étudier un état de la mine et nous attendons un repos. Mais ce qui me fout très en contraire, c'est que des organismes comme le Chabot, comme le Sera, c'est quelque part la vocation, ne se sont pas emparés de ça. C'est pas qu'ils ne le savent pas, tout le monde le sait. Eh bien non, personne ne dit rien. Et moi, mon point de vue, moi, c'est que le maire de Goufflès, qui est à l'origine de tout ça, c'est lui qui a dit « Vous fermez votre cœur, vous ne dites rien. » Et les gens-là ne disent rien. Et moi, je suis scandalisé. Ils vont nous revendiquer tout un tas de pollution par ailleurs qui, des fois, sont limite d'authenticité. et grâce à ce manifeste, ils ont l'étude faite par la Fédération de Pêche commandée par M. Bonne Maison, est à la préfecture, elle est à la disposition de tout le monde. La question, ils m'ont posé dans une réunion, une dame qui représentait nos chameaux et nos sous-préfets Saint-Gérôme, qui présidente, a dit « Dès que cette étude est entre nous-mêmes, vous en aurez, elle sera à votre disposition. » Ils n'en ont rien dit. Et ça, je suis très embêtant, là-dessus. Vous avez organisé une manifestation sur l'état de droit mercredi dernier, Hélène, elle s'est bien passée, après oui, et vous étiez sur Saint-Giron, et votre ressenti de la population, vous me disiez quand on préparait cette interview, était assez positif ou scandalisé. C'était quoi exactement ? C'est quoi le propos et le vôtre ? Oui, donc nous avons organisé mercredi dernier, le 9 mai, donc une manifestation à Saint-Giron. pour défendre l'état de droit sur notre territoire suite à l'incendie qui a eu lieu sur le carreau de la mine dans un bâtiment appartenant à la Fédération de chasse, à la Fédération départementale de la chasse et louée par la société Mine du Salat. C'est un incendie criminel. Des exactions avaient eu lieu précédemment. Ça monte en intensité et donc on a décidé d'organiser cette manifestation et parallèlement de défendre également ce permis de recherche pour qu'il puisse se mettre en œuvre le plus rapidement possible et contre forme de toute violence parce que nous on n'est pas violents. En fait, oui, on est très satisfaits du résultat de cette manifestation parce qu'on avait fait appel aux élus. Ils sont venus en nombre, très nombreux de toutes les vallées avoisinantes. Il y avait des conseillers départementaux. On n'a pas vu nos deux députés. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que cette semaine, notre député de la première circonscription, donc fait partie la mine de Salot, a pris la parole à l'Assemblée nationale et a posé une question au ministre M. Hulot au sujet de l'ours. Il n'a pas parlé de la mine de Salot. Mais c'est un préambule à sa question et là, je me mets aussi moi particulièrement en colère parce que les mensonges à l'Assemblée nationale, moi, ça mérite et pour moi, c'est une forme de violence. Madame Torine, donc, députée de la première circonscription de la Riège, a annoncé et a dit que cette manifestation avait été organisée par la Fédération départementale de la Chasse. Donc, c'est faux. Ce n'est pas la Fédération de la Chasse qui l'a organisée, c'est PEPERNS pour promouvoir l'exploitation responsable et elle a été suivie et soutenue par la Fédération départementale de la Chasse parce que propriétaire des bâtiments là-haut. Donc, non, ce n'est pas la Fédération départementale de la Chasse qui a organisé la manifestation. Donc, voilà, on a rencontré ensuite le monsieur le sous-préfet, on lui a posé un certain nombre de questions et oui, vous me parliez donc de la population, la population est très en colère, très en colère parce que c'est passé justement dans ces bâtiments et très en colère parce qu'elle en a assez dans ce territoire de la Riège que toutes les fois qu'il y ait un projet qui est mis sur la table, systématiquement, une poignée d'opposants tape sur la table et fasse en sorte que les projets soient anéantis. Donc là, la population, je peux vous assurer, c'est vrai, on l'a vu sur le terrain samedi en distribuant les tracts, la population est vraiment très en colère et je l'ai expliqué à monsieur le sous-préfet. d'accord. Oui, je voudrais ajouter quelque chose concernant les conditions. Et après, on va conclure parce que ça fait quand même une demi-acquête. juste dire l'amiante va passer. Ça va passer. Il y aura ce qu'il y aura, mais l'amiante va passer. Ils sont en train maintenant de dire « Ah, mais attention, il y a de l'arsenic. » Il y a de l'arsenic. qui était contenu dans la gang du minerai à peu près à hauteur de 2-3%. C'est dans la roche, naturellement. Pour, dans le cadre du traitement du minerai, cet arsenic était un pont de finir. Enfin, il est supprimé. Il n'est supprimé. Il y avait un traitement spécifique qui enlevait cet arsenopyrite. Et ce matériau se retrouvait dans les terrines de la mine. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'étude de géolérise qui est envahie sur le territoire, qui vient de faire le terrain, ils ont été également se promener en-dessus de la mine, un endroit qui s'appelle le Cercle d'Angale. Cercle d'Angale qui est traversé par un torrent. Ils ont prélevé des sédiments de ce torrent, des roches. Il y a plus d'arsenic que dans le terrain de la mine. Tout simplement parce qu'il est partout. C'est naturel. Ce n'est pas de l'arsenic qui va empoisonner et il n'est pas bon. Il faut bien savoir que c'est dans la roche qu'il y a un peu d'arsenic. Aucun danger, il n'y a de une relative stabilité. Pour que cet arsenic, si vous le voyez, soit dangereux pour vous, pour moi, pour n'importe qui, il faudrait les phénomènes environnementaux tant qu'on pourrait même pas subir les conséquences d'arsenic qu'on serait mort avant. Il faudrait que les températures montent, par exemple, à 400 degrés pour dissocier l'arsenic du sucre de fer. On parle de réchauffement climatique. mais en 400 degrés, parce qu'on supporte nous non plus. On risque de rompre avant la liaison avec de l'arsenic. On parle de 2-3 degrés, donc ça va, on est... Nous avons beaucoup de marge. Il parle d'un fourré qui a beaucoup de 4 millions qui a du tung-sen. Ça, du tung-sen, c'est vrai. Il y en a, heureusement d'ailleurs. Ce qui permettra peut-être un jour d'intéresser les exploitants et dire on va récupérer tout ce tung-sen. Parce que ça fait quand même quelques centaines de tonnes et par la même renvoyer de là où c'est venu tous les terres qui sont dehors puisqu'aujourd'hui les techniques permettent de reboucher de renvoyer dans l'intérêt dans la mine. Pas tout, parce que quand on creuse un trou, vous savez très bien que vous ne les remettez jamais tout. Il y a un peu de rôles. Mais on pourrait au moins en remettre au moins 30% pourrait être réintroduit dans la mine. Mais il faut dire encore qu'il y ait des minéraux dedans parce que ce ne sont pas les philanthropes qui exploitent à miner sinon pas quelque chose à égrater ou au moins à couvrir les frais que cela va occasionner de remonter tout ça ce n'est pas gagné. Parmi les manquements là aussi que nous dénonçons c'est quand la mine a fermé et qu'il y a eu une inondation en 1982 qui avait ravagé à partir à cause justement des terribles non pas des terribles des terribles miniers c'est-à-dire des niveaux supérieurs quand ils avaient percé les galeries toute la roche que ils avaient excavé était stockée à mort des ruisseaux. à travers la crue c'est parti ça s'est retrouvé comme c'était des roches saillettes ce n'était pas des galerons ça a fait de gros des gaz qui a détruit à peu près toutes les habitations par où c'est passé. Et le pont de sexe je crois le pont de sexe il me semble aussi à cette époque-là qui était parti oui oui la passerelle la passerelle la passerelle et donc ils ont décidé d'indiquer de retenir avant d'amener si une autre crue se présentait de construire un barrage en avant du carreau 12-30 de construire un barrage pour recueillir ces cailloux s'ils venaient à partir et par contre ce barrage ne retient pas où il y a des trous où on peut partir sauf que ce barrage aujourd'hui est plein plein comme un oeuf même si vous ne savez pas nager vous ne pourrez pas vous mouiller donc il n'a aucune utilité et c'est ce que nous avons signalé à madame la préfète il faudrait peut-être en faire vide à tout en temps ce barrage il ne sert à rien il m'entendu pour faire une synthèse l'opération a fait le mérite de mettre l'accent sur le fait quand même que voilà on est délaissé un outil industriel contrairement à la baie de l'Ariège sur Rosat ou quand il y a des péchines est parti on a nettoyé on a adapté le site là en fait ça a été laissé à l'abandon et puis bon l'histoire du permis a fait que ça a ressurgi et donc on retrouve les problèmes qui existaient de toute manière je laisse la parole à madame pour la synthèse votre association et tous les membres ils espèrent quoi au delà du permis vous pensez qu'un jour on trouvera on montrera l'intérêt de réexploiter cette mine et que la vallée du Ossala puisse redorer son blason est-ce que c'est un peu ça le rêve ou pas ? le rêve ou du moins le... oui nous notre souhait effectivement c'est que notre territoire revive parce qu'il est en train de mourir et tout le monde peut le constater au quotidien beaucoup de moi je suis sexoise et quand je vois le nombre de maisons en vente à sexe ça m'impressionne le permis de recherche il faut qu'il puisse démarrer parce que pour le moment il a été octroyé en octobre 2016 et personne n'a pu rentrer encore pour commencer ce permis de recherche donc il faut que ça démarre le plus vite possible nous on souhaite effectivement qu'il y ait du tungstène et que l'exploitation puisse redémarrer redémarrer dans des conditions dans de très bonnes conditions que ce soit les conditions pour la santé la santé des travailleurs évidemment pour l'écologie parce que nous on est pas moi je suis pas revenue vivre en Ariège pour faire massacrer mon territoire au contraire j'aime le préserver et on demande à tout moi je demande et avec Jacques nous demandons à tous les Cousoraniers qui nous soutiennent et de nous soutenir encore si un jour on en a besoin on a besoin de voilà comme ils nous ont soutenus mercredi dernier à la manifestation à Saint-Géron Hélène Nirescu et Jacques Lucas merci de nous avoir expliqué tout ça et à une prochaine étape je sais pas laquelle mais on verra la prochaine étape j'espère que ce sera je vous dis comment je vous disais ce qui va conditionner nos permis et nos futurs et nos avenir de ce permis de recherche c'est ce qu'ils vont trouver s'ils ne trouvent pas le temps que c'est le problème est vite vu on bouge à l'autre chose merci